salut à tous bienvenue à ma bande arcade on profite des portes ouvertes pour vous faire un tuto pincab et pour vous parler surtout de toutes les options qu'il y a sur le pincab aujourd'hui et donc on va demander à benoît il est là il est le benoît ou pas bien sûr il est là benoît salut à tous la petite pincabeuse et les petits pincabeurs bienvenue à l'euro porte ouverte l'objectif donc ce sera de faire ici un récap complète de toutes les options qui existent parce que dieu sait s'il y en a et on a vraiment maintenant réussi à faire une machine qui est hyper complète en termes de customisation je vais vous expliquer ça et on va prendre le ghostbusters pour faire ce récap ça nous permettra de tout vous expliquer alors la première des choses c'est qu'on va avoir à ma bande d'arcade différents modèles de pincab donc je vais vous les présenter en gros ici sur tous les pincab qui sont là on a quatre xl et un ultimate alors le xl vous le connaissez déjà bien c'est celui en fait il y a des lignes qui sont bien droites voilà pour faciliter notamment dans un intérieur et puis ici on va avoir le pincab ultimate les grosses différences qu'il va y avoir en fait entre ces deux machines la première c'est que globalement on va dire qu'un ultimate en termes d'options qu'on va décrire après ça correspond à un xl qui va être full option on va y revenir après derrière ensuite on va avoir ici une tête qui est plus large rabattable on va avoir ici un back glass qui va être en 32 pouces plus led par rapport ici un back glass qui va être plus petit on va avoir ici un affichage matriciel à led le dmd qui va être plus petit sur le xl et on aura un dmd xl qui va être sur l'ultimate on va aussi avoir une différence assez notable et on va avoir aussi une différence qui va être assez notable sur la qualité en fait je dirais des écrans en termes de fréquence de rafraîchissement et puis de nombre d'images par seconde ici sur le xl qui fait déjà très bien le taf on est sur du 60 images secondes et on a en fait un téléviseur lg 2023 qui permet de faire du true motion jusque 120 images secondes mais ça reste de l'émulation parfois et donc c'est géré de manière logicielle par le téléviseur et on est avec un i5 on est avec 16 giga de ram et on est avec une 1660 ti en geforce pour ceux qui connaissent là ici sur l'ultimate pourquoi est ce qu'on l'appelle comme ça parce qu'on est sur du 120 images secondes stabilisées grâce à la rtx 3080 carte graphique très haut de gamme grâce aussi à un moniteur spécifique qui permet d'afficher du 120 images secondes un i7 et puis aussi 32 giga de ram c'est ça qui va faire la diff entre ces deux modèles ci alors maintenant on va rentrer plus dans le détail au niveau des ces différentes options dont je vous ai parlé on va parler en fait de la première qui est le super ssf us c'est quelque chose sur lequel on insiste grandement à ma borne d'arcade on a fait un choix qui était assez fort parce qu'en fait on a enlevé les contacteurs électromécaniques on a enlevé les solénoïdes ce qui fait que on a maintenant la possibilité de mettre à l'intérieur de notre kinkab ici un système d'enceintes qui va être finalement en 7.1 mais en fait c'est carrément un 8.3 où est ce que ici on va avoir les amplis spécifiques dédiés au ssf v2 ainsi que les enceintes qui vont avec ça c'est super important parce que c'est vraiment un indispensable lorsqu'on prend en fait nos pin cab dans le sens où c'est ça qui va vous donner toute la partie des sensations mécaniques que vous allez retrouver et le but d'un pin cab c'est bien ça finalement c'est pouvoir jouer à plus de 800 tables sur notre pin cab à nous plus de 1000 jeux au total je vais vous expliquer pourquoi mais en tous les cas l'objectif c'est d'avoir des sensations physiques et on va pas revenir sur tout ça pourquoi parce qu'on a déjà fait des live tuto ensuite option suivante parce qu'il va y en avoir pas mal et on va toutes les expliquer on a la carte pcd ça va être cette petite carte qu'on va avoir ici qui va être devant et qui est finalement ici la carte qui va permettre de rentrer à l'intérieur des roms c'est à dire que les vraiment les gros geeks les gros passionnés de flip meca qui veulent aller changer comme sur les flip mécaniques de l'ancien temps et même d'ailleurs aussi les récents de savoir changer des caractéristiques particulières on va pouvoir le faire ensuite on a aussi la possibilité de rajouter un shaker stern de base dans nos machines on met un moteur vibrant mais on peut aussi aller chercher carrément à mettre le shaker stern avec carrément des vrais rascotes qui vont être sur les côtés et qui vont carrément faire que la machine elle va être secouée encore une fois j'insiste vraiment sur le fait de dire que le moteur vibrant fait très bien le taf mais bien entendu on peut tout à fait aller mettre un shaker stern qui va être ici on voit carrément le bloc complet avec les mass slots en fait sur les côtés bien entendu tout ça c'est réglable réglable pardon excusez moi avec en fait un potentiomètre pour les deux il est mis d'office sur l'ultimate non il est il est laissé en option aussi sur l'ultimate de manière à ce que vous puissiez customiser parce que encore une fois il y a des gens qui trouvent parfois que c'est trop et c'est totalement subjectif mais sachez vraiment que le moteur vibrant fait déjà très bien le taf ensuite nouvelle option développé en partenariat avec kenwood france et eric de ses flips que je remercie grandement pour tout le boulot qu'on a mené tous les deux on a ici les enceintes lumineuses qui sont absolument magnifiques alors là je les ai mis dans un mode spécial on a une télécommande et donc on peut vraiment choisir tout ce qu'on veut sachant que ça c'est fabriqué en france l'usinage il est usiné aussi en nid d'abeille dans des usines en france donc ça j'insiste parce qu'à ma bande d'arcade on essaye vraiment de faire un maximum français c'est vraiment super important pour nous on fait du travail artisanal mais dans le sens noble du terme et plus on peut réussir à faire de la prod locale et de la prod en fait dans nos usines ici en france au plus en fait on le fait ensuite on va montrer carrément le topper tout en haut je vais le faire en plusieurs parties parce qu'en fait il ya la partie décorative mais là ce qui m'intéresse c'est les ventilateurs ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait au monde il y avait deux flippers uniquement qui ont sorti des ventilos de base c'était le twister et le whirlwing là bien entendu vous vous doutez qu'on met pas en fait le ventilateur uniquement que pour deux tables sur toutes les tables qui est sur notre pin cab en fait ça va se déclencher à plein de moments en fait spécifiques qui va y avoir sur médiéval madness quand le boulet de canon y part sur roller coaster quand en fait on prend certaines rampes et donc c'est un système qui est sympa ça fait vraiment un effet assez décoiffant 4d et puis comme il fait de plus en plus chaud l'été ça peut vous servir pour vous rafraîchir ensuite on va avoir la lait de barre qu'ici en fait on voit en bas on l'a déjà montré en fait dans d'autres vidéos je vais pas je vais pas en fait forcément vous la remontrer puis la faire fonctionner mais en fait on a cinq on a cinq oeuf en même temps que je suis occupé de vous parler et je vais quand même essayer de vous la montrer mais je vais quand même continuer on a ensuite ici qu'on peut filmer de loin le temps que je lance une table sur le pin cab pour vous montrer la la lait de barre on a ici en dessous des jeunes de cab led c'est à dire que là c'est vraiment la lait de barre qui est en dessous en fait du pin cab et qui permet en fait de réagir alors ce qui est juste une petite particularité parce que vous savez qu'il y a des éléments pour les connaisseurs qui sont dit d'offer c'est à dire qu'ils vont réagir en fonction des événements de la table et d'autres qui ne le sont pas les enceintes lumineuses que vous avez là elles ne réagissent pas en fonction de ce qui se passe sur la table par contre l'under câble led et on a aussi en fait la lait de barre que je vais refaire fonctionner là ben elle par contre elle est en fonction de ce qui passe sur la table voilà ici c'est parti je vais lancer et vous allez voir ça va réagir au niveau des bumpers quand ça tape voilà on n'a pas mis son ventairement j'en mets un petit peu et ben en fait quand les bumpers ils sont tapés et ben forcément on va avoir la lait de barre je vais laisser tomber la bille je vais relancer extrait volontairement ma bille suivante et là ici comme ça ça va être plus simple comme ça on va filmer les bumpers qui sont ici et en même temps toute la lait de barre voilà je vais attendre que ma bille elle revienne je la lance et puis ici quand ça va taper ben forcément on aura une réaction interactive de la lait de barre par rapport aux bumpers on a remontré la la lait de barre alors ensuite on va avoir différentes choses aussi qui vont être au niveau du système on a deux nouveaux systèmes voilà qu'on peut prendre en option voilà qui sont des choses qu'on a implémenté on veut pas vous les imposer pourquoi parce que on a les systèmes de type flipper visual pinball zakaria pinball le futur pinball le fx2 le fx3 ça c'est du flip mais par contre on peut prendre en option le système mam qui va être en fait 193 jeux d'arcade qui se joue uniquement sur des téléviseurs qui sont verticaux alors je dis uniquement oui et non nous en fait ça on les a en fait et ça peut jouer sur un téléviseur bien sûr qui horizontal classique on a profité d'avoir en fait le pin cab qui était avec un téléviseur vertical pour venir y intégrer ce type de jeu vous allez avoir tous les shooters qui sont hyper connus mais vous allez aussi avoir pourquoi pas ben parfois je vais le parcourir alors soit il y aura des types casse briques voilà type donc les casse briques type arcanoïs etc on va avoir des jeux qui vont être des jeux à la pac-man comme celui que vous avez là on a des sortes de bomber man on a aussi des jeux en fait qui se jouent à 1 ou à 2 à la manette xbox qui sont fournis en fait bien sûr avec l'option quand elle est choisie on a ensuite un autre système qu'on a implémenté récemment c'est le karaoké et jukebox on rentre dedans on va avoir en fait accès à un logiciel qui va nous permettre de lire des musiques qu'on aura à l'arrière qui va créer en fait des animations sur le back glass on pourra ensuite choisir les musiques gauche droite en flip gauche flip droite et puis on aura aussi accès à plus de 150 titres de karaoké qui sont dedans avec un super micro d'ambiance mais pour vous protéger vos oreilles je vais éviter de faire la démonstration du karaoké et mathieu l'a déjà fait mais je vais quand même montrer le micro parce que tout est dans le micro mathieu il est là mathieu il veut chanter il est là mathieu tu veux chanter tu veux chanter mais je vous montre quand même le micro parce que franchement tout est lié au micro et oui je vous le montre parce qu'en fait à chaque fois quand on parle très très tard il va dire que ça va s'allumer on a un effet d'écho et tout ça c'est vraiment assez délire et donc je n'ai pas choisi pour benoît adore ce frère il adore alors ensuite on va enchaîner parce qu'il y en a finalement des options customisables il y en a pas mal ensuite on va avoir en fait le gyrophare qui est sur le topper le gyrophare en fait alors le ou les gyrophares on peut voir le gyro les deux gyrophares qui sont montés sur le topper mais là carrément sur le côté on va voir ici un gyrophare seul quand le topper en fait n'est pas pris pareil c'est un élément qui est dauffé et qui réagit en fonction des interactions qui va y avoir sur la table ensuite on va avoir quoi on va avoir bien sûr la possibilité de choisir les couleurs des boutons les couleurs des boutons en fait qui sont en face ça les couleurs en fait du lance bille etc ça c'est des choses qui sont personnalisables nouvelle chose aussi développée avec eric de ses flips on a ici les boutons lumineux donc on va avoir par contre ces monocolors vous allez voir sur le site on a plein de couleurs en fait différentes mais c'est monocolor mais on a une télécommande qui permet de varier l'intensité qui permet aussi de varier en fait un peu les modes alors je sais que c'est pas du tout la période mais j'ai mis un scintillement un petit peu noël parce que j'adore noël et donc on a un petit peu en fait je sais pas si ça se voit bien en fait dessus mais on a une sorte de petite vibration qu'on a quand en fait on a ce côté je dirais guirlande lumineuse qu'on met dans les sapins et qui vibre doucetement ensuite on a les boutons magna save alors qu'est ce que c'est que ça en fait sur certains flippers même si c'était rare on avait un deuxième bouton ici qui servait à déclencher certaines choses par exemple sur jeux shadow ça permet en fait de changer les différentes rampes pourquoi est ce qu'on les a mis on les a mis parce que nous on s'en sert pour faire en fait un nudge c'est à dire en fait un coup de flipper gauche droite sur par exemple toute la série des jeux qui sont sur fx3 ou même d'ailleurs sur fx2 sur visual kingball ou bien peu importe je vais par exemple en mettre une et puis aussi les acarias et même celles avec accéléromètre qui sont sur vp10 c'est quelque chose en fait qu'on a voulu mettre en finalement en fait en plus et ça permet en plus de naviguer je dirais dans certains menus parce que autant les flip gauche flip droite font flèche gauche flèche droite du pavé directionnel autant les deux autres elles font flèche haute flèche basse du pavé directionnel donc là ici je vais vous montrer en gros quand on est en train de jouer je vais lancer juste une bille là quand je vais appuyer dessus voyez la table elle va bouger à gauche et à droite donc ça c'est sympa parce que ça permet en fait de récupérer en fait des billes qu'on pourrait éventuellement perdre donc là quand je suis sur ce type de choses où en fait je vais récupérer une bille et bien finalement je vais pouvoir mettre un coup à gauche et à droite faut pas trop le faire parce que sinon bien sûr comme vous avez vu sur le dmd ça va tilter donc on enchaîne bien sûr ici le fameux monnayeur pour ceux qui veulent faire ressembler leur flip tipping cab à un monnaie un flip en fait méca carrément vraiment réaliste et bien en fait on va pouvoir non seulement mettre les crédits ici à la main de manière logicielle ou soit mettre des vraies pièces voilà quand on veut arnaquer ses potes pour pouvoir ensuite faire une petite je dirais une petite bouffe tranquille derrière et bien en fait on les fait payer et puis on va avoir les crédits qui vont se mettre à l'ancienne ensuite au niveau de la finition des pieds on va avoir aussi une option soit on va partir sur du noir métal noir peint soit on va avoir la possibilité de partir pour ceux qui préfèrent sur de l'inox brossé où là vraiment on va avoir une sensation je dirais plus la sensation qu'on avait vous savez quand on était au bahut et puis qu'après qu'on allait au café d'en face pour pouvoir quand le cours de philo il nous cassait les bonbons aller faire notre petite partie de flip on vraiment on met les mains dessus et c'est vrai qu'on a une sensation que moi qui me rappelle et il y a plusieurs gens qui me l'ont déjà dit de froid qu'on avait en fait sur le métal quand on se pose qu'on a plus que sur en fait la peinture je dirais noire après c'est vraiment totalement subjectif ce que je vous dis mais on va dire c'est de l'émade laine de proust en gros alors ici ça c'est les finitions alors bien sûr tout ça c'est du matériel de flip les side rails la log bar ici tout ce dont je suis en train de parler les pieds ça c'est du vrai matériel de flip qui nous permet d'ailleurs nous de faire en fait les rénovations qu'on fait aussi au niveau des flip méca puisque de toute façon on va vous faire plusieurs lives aujourd'hui de manière en fait à ce que vous voyez un petit peu ce qu'on est capable de faire mais là c'est vraiment un tuto je crois d'ailleurs c'est le tuto numéro 6 des Pinkab autre option toujours pareil sur de la déco pour vraiment que ça ressemble au limited edition pour ceux qui connaissent et bien en fait sur les sternes et bien en fait on a la possibilité de faire de la peinture alors on passe par un carrossier de voiture qui fait de la réparation qui est sur Dunkerque en fait dans le coin on a vraiment donc une peinture nous on n'a pas le matériel pour le faire en gros il faut vraiment une chambre sous vide comme en fait les voitures quand il y a un pet et que c'est le carrossier ben il répare ça c'est vraiment peint on choisit exactement ce qu'on veut ce qui fait que finalement ben quand vous regardez le Ghostbusters ben on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est extrêmement sympa ensuite au niveau des verres on va avoir un verre là ça va être difficile de vous le montrer réellement mais en gros on peut mettre un verre sécurite donc quand il sonne vraiment assez costaud et il vibre moins en fait qu'un verre plus classique l'avantage c'est que quand on fait tomber quelque chose dessus éventuellement pour ceux qui veulent sécuriser ben là ça va pas casser en fait en faisant des morceaux en fait ça va se briser un peu comme un pare-brise de voiture ou est-ce qu'on évitera en fait de faire tomber quelque chose de pas bien dessus donc ça c'est vraiment aussi une option on a bien sûr la possibilité quand on commande son pin-cab de commander des tables supplémentaires sachant qu'honnêtement dans notre pin-cab si je vous montre on a au total maintenant plus de 1000 jeux et dont plus de 800 tables de flippers alors pourquoi je vous dis ça parce que là vous voyez que tournent les jeux mames avec mais en gros dans nos tables de flippers ben forcément on en a plus de 800 maintenant répartis dans différents émulateurs et il y a vraiment toutes les plus grosses tables qui marchent les mieux et qui sont les plus connues donc vous avez largement le temps de voir venir ensuite au niveau de la décoration bien sûr qu'on peut choisir c'est T-Molding là on a mis un T-Molding alors que sinon les gens nous disent qu'est-ce que c'est que le T-Molding ben finalement c'est la partie voilà qui est en fait sur le côté en fait en plastique là on a par exemple une version verte sur le Ghostbusters vous vous doutez pourquoi est-ce qu'on a mis du vert vous avez ici un qui est souvent pris qui est la partie qui est chromée et puis ici là super travail donc de nos menuisiers de Scotty de GG et de Rudy ben quand on regarde bien sur l'Ultimate là franchement c'est pas un T-Molding qui est choisi dans en plastique voilà la boutique mais c'est vraiment un T-Molding qui est fait vraiment et posé main sur des champs bois enfin voilà autant moi comme vous le savez je suis le développeur voilà des Pinkab autant les menuisiers sans eux on n'aurait pas des meubles qui seraient aussi jolis que ça alors là en fait ces champs là je vais le souligner et bien voilà c'était important de le préciser parce qu'on est à ma borne d'arcade une équipe on est tous ensemble et si on réussit à faire de l'aussi bon travail ben c'est parce qu'on s'entend tous bien on est des passionnés et puis on fait les meilleurs produits qu'on peut pour vous pour que vous soyez contents alors là ici en termes d'options aussi sur le prestige on va avoir la possibilité quand on le regarde de côté de choisir trois couleurs de bois différentes on n'a pas trop envie de vous prendre la tête par rapport à ça en vous proposant plein de couleurs inimaginables donc en gros le bois c'est du bois en fait qui est brut et il est peint avec des huiles rubio professionnelles donc on en a pour trois jours pour que vous sachiez à chaque fois pour tout peindre et on a une couleur en fait en chaîne claire une couleur en chaîne moyenne et une couleur en chaîne foncée on a trouvé que c'était largement suffisant pour pouvoir je dirais vous faire plaisir par rapport à ça celui-ci est en chaîne claire celui-ci c'est du chaîne claire tout à fait ensuite au niveau des finitions il faut savoir qu'on a investi dans une machine d'impression qui a plus de 10 000 euros qui est de toute dernière technologie en fait en latex qui fait de l'impression vraiment résistante aux UV donc souvent les gens ils pensent qu'ils vont pas mettre leur pin de câble au soleil mais c'est pas ça c'est que même quand le soleil il rentre à l'intérieur de votre pièce on pourrait imaginer qu'au bout de 5 ans la couleur elle change bah là non parce qu'en fait on a vraiment choisi du matériel de qualité pour pouvoir réussir à faire en sorte d'avoir des impressions en fait qui vont pas changer par contre ce qui est important en option c'est de pouvoir choisir soit le mat soit le brillant et surtout le laminage le laminage c'est quoi bah c'est qu'on va venir poser nous même un film de protection plastique au dessus de ce qu'on aura imprimé et qui va vous permettre d'ailleurs on le conseille très grandement bah de protéger finalement votre impression pourquoi ? parce que si vous ne mettez pas le film de protection en laminage bah on pourrait imaginer que si vous mettez un coup sans faire exprès sur votre pin-cab ou votre borne peu importe parce qu'on le fait aussi bien sûr sur les bornes bah vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va peut-être s'abîmer alors qu'avec le film bah forcément c'est beaucoup plus résistant donc ça le laminage c'est une option où on la conseille très très fortement pour rappel ça c'est le modèle Medley 1 oui ça c'est un modelette qui est en catalogue je sais pas si il y a quelqu'un qui a juste posé la question mais c'est vraiment top parce que ça va me faire ma transition si vous venez ici on a notre petit ah c'est toi ok merci d'avoir fait ma transition derrière bah chérie c'est gentil ici vous voyez qu'au niveau donc du bois bah en fait là on est vraiment soit sur du clair soit sur du moyen soit sur du foncé comme je vous ai dit et puis ici par contre on a le modèle en fait les modèles qui sont au catalogue parce qu'au niveau de ce que vous pouvez choisir sur les bornes aussi d'ailleurs ça fonctionne mais sur les pin cab là c'est un live pin cab et bien en fait qu'est-ce qui se passe on peut choisir soit un modèle au catalogue auquel cas vous l'avez en fait au prix qui est indiqué sur le site web ou soit vous avez la possibilité comme je vous l'ai dit tout à l'heure de faire un modèle prestige celui qui est en bois ou soit vous pouvez carrément nous demander de vous faire une déco qui sera unique ça sera une déco qui va être personnalisée et cette déco en fait qui va être personnalisée elle va faire qu'on va vous faire un design qui ne va être que fait une seule fois et qui sera bien sûr que chez vous et ça c'est fait avec votre infographie qui est aussi ici présent puisque c'est moi qui m'occupe de cette partie là et puis on bosse en fait dessus et Mathieu quand on fait ça et bien vous inquiétez pas pour le choix des couleurs parce qu'on attend de faire la fabrication et ensuite une fois qu'on a fait la fabrication il vous rappelle pour spécifier vraiment le choix des couleurs des boutons j'ai presque fini il me reste plus simplement que trois options en fait à dire et donc justement par rapport à ça c'est que quand vous allez sur votre commande vous pouvez choisir n'importe quel type de bouton oui c'est de couleur de bouton parce que dans tous les cas on reviendra vers vous pour choisir ensemble les couleurs appropriées par rapport à la déco que vous avez choisie c'est exactement ça vous mettez tout blanc et quand on met tout tout blanc on sait très bien qu'on va vous rappeler de toute façon on ne laisse à ma borne d'arcade jamais sortir ni un pin-cab ni une borne de toute façon qui globalement n'a pas été vérifiée par rapport et s'il y a vraiment des choses qui nous semblent trop bizarres ou n'importe on reviendra vers vous maintenant encore une fois c'est les goûts et les couleurs et bien entendu on respecte toujours ce que vous souhaitez mettre mais on va vous aussi vous donner notre avis parfois parce que clairement on a quand même un petit peu d'expérience dans la fabrication des pin-cabs et des bornes vous vous en doutez allez les dernières options et après on est bon et après on sera bon pour que ça ne dure pas trop longtemps toute dernière option vraiment le topper complet alors le topper complet encore une fois fabriqué en France usinage fait en France de plexi plus l'impression et le stickage nous-mêmes en fait qu'on fait quand on le regarde en entier de loin on voit que ça permet d'avoir vraiment un effet décoratif global complètement en fait sur le flipper qui permet vraiment de cartonner au total voilà avec ce topper et on a fait en sorte qu'on puisse bien sûr y intégrer soit un soit deux gyros donc c'est vraiment un bloc complet de pouvoir y intégrer bien sûr les ventilateurs et puis qu'il y ait aussi un bandeau LED tout en haut comme vous pouvez voir piloté avec encore une fois une télécommande pour choisir des modes en fait différents pour comme les enceintes lumineuses et les boutons lumineux vraiment avoir un produit qui soit extrêmement complet qui soit vraiment bien habillé et qui soit classe toujours dans le même type de décoration on va avoir ici la possibilité de décorer le speaker panel c'est à dire la partie du DMD qui va être en fait autour pardon la partie qui va être autour en fait du DMD des enceintes bien entendu tout ça c'est du personnalisé c'est jamais du standard ce qui fait que finalement on se retrouve avec quelque chose qui est designé vraiment pour faire le plus esthétique en fonction du modèle que vous avez choisi et puis après la dernière option c'est un tapis de protection qui bien sûr va être aussi au thème de votre pin cable ou est-ce que on va avoir ici toujours pareil fait en France du néoprène 4 mm personnalisé c'est vraiment de belles factures on ne lésine pas sur les moyens vous le savez très bien à ma bande d'arcade on préfère vraiment vous proposer des services de vraiment super qualité pour que vous soyez au top et ce qui fait que quand vous regardez finalement ce Ghostbusters qui est complètement rempli de ouf vous allez retrouver toutes les options notamment décoratives qu'on vous a dit de manière à avoir je dirais même quand votre pin cable il est éteint quelque chose qui est juste super joli et qui permet vraiment d'avoir un produit extrêmement complet sachant que là on est vraiment arrivé pour nous au bout du développement en fait du pin cable parce qu'on lui a mis vraiment tout ce qui nous semblait le plus pertinent certes on a fait des choix mais les choix qu'on a fait ils étaient toujours légitimés par aussi vos retours les retours qu'on a eu de nos clients quand on était en salon pour pouvoir proposer vraiment alors oui il y a beaucoup d'options clairement c'est sûr en tout cas celui-ci il est full option celui-ci il est full option décorative complètement et c'est pour ça que c'est vraiment un modèle quand on le regarde de biais on le voit vraiment on le voit vraiment bien voilà mais après si on filme finalement en définitive les autres modèles on pourra avoir en fait des modèles qui ont en fait moins d'options bien entendu mais c'est pas pour autant qu'ils vont être de toute façon inesthétiques bien au contraire on a même eu là au niveau de ces portes ouvertes ici encore une fois beaucoup de compliments sur nos machines et d'ailleurs on vous remercie beaucoup pour votre suivi et votre soutien par rapport à tout ce qu'on essaye de faire puisque l'objectif principal de ma borne d'arcade bien entendu c'est de vous amuser le plus possible avec les produits qu'on développe pour vous surtout à l'époque actuelle où malheureusement c'est pas forcément toujours facile et ben voilà on est un petit peu des enfants ici et on veut vous faire plaisir aussi pour que vous vous amusiez bien en tout cas il y a quelques questions alors quelques questions c'est parti est-ce que nous pouvons laisser le pin-cab allumé tout le temps ou il est conseillé de l'éteindre lorsqu'on ne joue pas alors non il faut bien entendu comme tout matériel électronique l'éteindre quand vous ne jouez pas finalement ça revient dans le pin-cab on a un pc on va dire on a un pc bien sûr avec des moniteurs et des téléviseurs ça ne nous viendrait pas à l'idée quand on ne regarde plus la télé de la laisser ouverte toute la nuit c'est un petit peu la même chose alors bien sûr dans le pin-cab j'ai fait une réduction parce qu'à l'intérieur il y a des toys à l'intérieur il y a des systèmes d'enceintes il y a des cartes électroniques et tout ça mais on va l'éteindre tout simplement en appuyant sur le bouton exit tout ça ça a déjà été expliqué on va fermer notre pin-cab tranquillement comme on fermerait un pc puis ensuite à l'arrière il y a un interrupteur on off c'est à dire qu'une fois qu'on a fermé le pc et bien en fait on va aller éteindre le téléviseur le pin-cab le pc complètement en fait avec l'alimentation qu'il y a en l'éteignant complètement parce que forcément on ne l'utilise plus bien sûr et sinon on demande combien compte combien compte ce modèle-ci au niveau des modèles quand vous faites déjà vous pouvez m'appeler je suis toujours disponible pour pouvoir vous conseiller au mieux parce que l'objectif de ma borne d'arcade c'est pas de vous placer des options qui ne vont pas vous servir moi j'ai l'habitude et j'arrive très rapidement avec quelques échanges à cerner ce dont vous avez besoin ou pas par exemple on ne va pas vous faire acheter une carte pcb qui va permettre de rentrer à l'intérieur des ROM alors que si ça tombe ce que même je suis en train de vous dire là c'est du chinois et c'est pas l'objectif donc en gros ce modèle-là il faudrait en fait le comptabiliser au global mais ce qui est sûr c'est que quand vous prenez les différentes options tout est bien décrit sur le site nos pincaps XL ils commencent à 6090 euros le SSF V2 vous allez voir il est à 699 euros c'est un must have après vous allez vous retrouver avec la LED bar à 290 l'under cable si je ne me trompe pas de mémoire à 190 le Giro à 129 etc j'espère que je ne vous raconte pas de bêtises mais dans tous les cas tout ça c'est sur le site et vous allez vous faire en fait au total l'addition ce qui fait que chez nous je dirais qu'un pincaps on va dire que ça va être entre 6000 et 8005 globalement pour le modèle XL et puis après bien entendu le modèle Ultimate lui il va commencer à 10 990 bien sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de s'écrouler par terre quand je suis en train de donner les prix mais sachez que les nouveaux modèles Stern 10 900 euros pour le modèle Pro Mathieu le Premium t'as dit c'était combien ? 12 750 12 750 pour le modèle Premium 17 3003 les Limited Edition ça veut dire que bien entendu que nous on est aussi des fervents défenseurs des flippers mécaniques notamment les flippers mécaniques d'occasion qu'on rénove et on fera un live tout à l'heure dessus le Pinkab c'est pas un produit qui est là je l'ai déjà dit plein de fois pour rentrer en concurrence c'est un produit qui est complémentaire pourquoi ? parce que c'est un produit qui arrive à maturité donne exactement les mêmes sensations et on a accès en fait à plus de 800 tables donc forcément c'est génialissime d'autres questions ? non il y en a qui nous disent qu'on a des super super produits merci Fabrice super sympa le Pinkab sent magnifique génial c'est super sympa une dernière question doit-on le broncher sur un ondulateur sur un onduleur un onduleur non 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 pas du tout ça se branche en fait ça se branche tout simplement sur une prise de secteur en fait tout à l'intérieur est sécurisé il y a des fusibles qui protègent en fait les différents éléments il y a des fusibles en fait à l'entrée carrément en fait sur le bloc d'alimentation non non c'est vraiment comme si il faut comprendre que c'est comme si vous preniez même en termes de consommation à l'époque c'est vrai où est-ce qu'on fait tous attention dans consommation au niveau énergie notamment par rapport au coût vous inquiétez pas vous avez affaire à un PC vous avez affaire à un téléviseur donc on n'est vraiment pas sur quelque chose qui va vous tirer du jus outre mesure ça consomme même moins qu'un flipper mécanique de l'ancien temps où est-ce que forcément on était moins à faire attention en fait à l'époque en termes de watts on est sur une consommation qui va correspondre à un PC en fait à un PC complet moniteur allumé à un téléviseur et puis aussi à deux ou trois aliments 12 volts ou 5 volts ou 24 volts qui sont à l'intérieur mais c'est tout parfait d'autres questions ou pas alors ? non pas d'autres questions ok on est bon sinon pour rappel concernant les portes ouvertes nous sommes ouverts aujourd'hui jusqu'à 18h et par contre demain on est ouverts de 13h à 17h ça a changé donc précisé c'est bien 13h 17h demain en tout cas merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup aussi pour la confiance que vous nous accordez et puis écoutez on va continuer à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour vous faire passer des bons moments de jeu allez salut à tous à bientôt merci à tous merci à tous